Bienvenue sur l'AMSF, les avocats d'Ousmane Soukou, qui sont en train d'y mettre sur les clés d'or et mètre totale, nous avons fait le cap screen pour aller représenter les clients d'Ousmane Soukou. Nous avons des avocats qui connaissent beaucoup de connaissances d'Ousmane Soukou, qui ont des droits et qui peuvent être candidats à l'élection présidentielle de 2024. Nous savons que l'Ousmane Soukou n'a pas eu une lettre de non-acquiescement. Nous savons que l'Ousmane Soukou n'a pas eu une lettre de non-acquiescement, et que dès l'instant que l'Ousmane Soukou a signé la lettre, normalement, nous devons faire des droits. Ce sont des avocats et des juristes qui sont venus en train de savoir que l'Ousmane Soukou n'a pas eu une lettre de non-acquiescement. Donc, l'Ousmane Soukou n'a pas eu une lettre de non-acquiescement, nous devons faire des droits de non-acquiescement. Nous devons faire des candidats à l'élection présidentielle de 2024. Nous devons faire des candidats à l'élection de l'Ousmane Soukou. Nous devons faire des candidats à l'élection de l'Ousmane Soukou. Nous devons faire des décisions que l'Ousmane Soukou devraient le faire en décembre de l'Ousmane Soukou. Nous devons faire une ferme conviction que si nous devons faire des droits, l'Ousmane Soukou devraient les droits. Nous devons faire des professeurs de l'Ousmane Soukou. Nous devons faire des obstacles juridiques ou normatifs pour l'élection de l'Ousmane Soukou. Nous devons faire des candidats officiels de patriotes. Mais que ce soit une bonne chose que nous devons faire des candidats à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Pour ce qui nous devons faire des candidats, Il y en a aussi la sécurité de l'Ousmane Soukou qui sera les personnes qui peuvent être des candidats à l'élection présidente de l'Ousmane Soukou. En 2020, pour ce qui nous devons faire des candidats à l'Ousmane Soukou. Maintenant qu'on va retourner, quand on est exilé, on va retourner à Mali. C'est ce qu'on veut dire que l'État du Sénégal a voulu aller au Maroc en marge de l'activité des patriotes. Dans ce cadre, on va retourner. Quand on a vu le passeport, on veut expirer. On veut renouveler le passeport au consulat du Maroc. C'est comme ça qu'on a dit qu'il ne peut renouveler le passeport. Mais il faut notifier une décision. Le ministre Antoine Diop lui a donné une directive pour renouveler le passeport. C'est ce qu'on va retourner sur la page Facebook. Il sait également que l'État du Sénégal, il n'a pas eu de groupes qui se trouvent. Il veut dire qu'il veut dire que l'injustice de la Sénégal. C'est ce qu'on va faire. Il va résister jusqu'au bout. Car il va déterminer la détermination. Il va déterminer les gens et les gens. Il va falloir qu'ils ne veulent pas. C'est ce qu'on va retourner.